Les Stéphanois bien sûr à droite, en vert, attaquent quand même avec beaucoup de conviction cette partie et Henri Michel nous dira après le match qu'il avait été rassuré quand il avait vu son équipe ouvrir la marque dès la dixième minute. Un très joli but signé par un jeune garçon qui fera ses débuts internationaux samedi prochain et qui ici dans sa moitié de terrain, regardez le bien, prend le ballon. Notre camarade Villa le suit et il a raison de le suivre car au bout il va y avoir le premier but, un but splendide marqué d'un tir du pied droit de 25 mètres qui trompe Kurkovic. Maxime Bossis, un arrière dont on reparlera, il symbolise lui aussi cette nouvelle vague du football français. 1 à 0 donc le match est bien lancé et l'équipe de Nantes va continuer à dominer encore que les réactions stéphanoises seront dangereuses. Mais l'essentiel du jeu est fait par les Nantais et Kurkovic doit montrer qu'il est un des meilleurs gardiens de but et que lui aussi il a récupéré. L'étonnant Jean Vion, Jean Vion qui fut partout, qui priva la plupart du temps de ballon Gadocha, sauf en une occasion, nous le verrons dans quelque temps. Le match est en tout cas intéressant, suivi avec passion par un public qui a fort bien accueilli et c'est bien normal l'équipe de Saint-Etienne qui plus que l'équipe d'une région est devenue maintenant je crois l'équipe de toute la France. Un coup franc de Triantafilo, c'est encore une très belle parade de Kurkovic et la mi-temps survient sur la marque de 1 à 0. Rien n'est joué, pense Herbin et qui croit que son équipe peut-être en deuxième mi-temps pourra arracher ce qu'il espérait, c'est-à-dire un résultat nul. Mais les minutes passent, les minutes sont légères pour les Nantais, plus lourdes pour les Stéphanois qui attaquent pourtant ici une tête de Patrick Révelli sur la base du poteau de Bertrand de Mane. Ce sera pour eux le tournant du match, un match que les Stéphanois auraient peut-être préféré jouer avec des moyens un peu plus frais. Quoi qu'il en soit, le championnat est ainsi fait, il est dur pour tout le monde et on n'avait pas prévu que Saint-Etienne irait encore cette année fort loin en Coupe d'Europe. C'est peut-être une erreur de la part des auteurs du calendrier. Les minutes passent, toujours 1 à 0, mais le deuxième but va crucifier l'équipe de Saint-Etienne. Un but merveilleux signé Gadocha qui donne le bonjour à toute la défense de Saint-Etienne, Lopez et Batnay y compris, pour venir à bout portant tromper Kurkovic. Un but absolument merveilleux de l'international polonais qui a retrouvé la grande cadence que nous revoyons ici et qui marque un but que peut-être Antenne 2 pourra présenter pour le but du mois. 2 à 0, on commence à sentir le bonus dans les tribunes. Ce bonus viendra à la 74ème minute, c'est-à-dire très exactement 6 minutes après le but réussi par Gadocha. Un bonus qui sera signé d'un des grands hommes de la remontée nantaise, Gilles Rampillon, qui lui aussi sera international pour la première fois samedi contre la Tchécoslovaquie. Gilles Rampillon reprendra à bout portant un centre venu de l'autre arrière, Jean-Claude Haussmann. C'est aussi ce qui avait marqué le premier but. Voici le centre, tir d'Haussmann et la balle catapultée à bout portant par Rampillon. 3 buts à 0, les Nantais s'efforceront de conserver le résultat au cours des 10 dernières minutes, ce que le public aura du mal à comprendre, un public qui n'est pas toujours très au fait de la chose sportive, même lorsqu'il s'agit de son équipe de Nantes. Les dernières minutes seront pénibles pour les Stéphanois qui visiblement n'avaient pas récupéré et nous aurons l'occasion de les revoir car si l'on considère le calendrier des 3 prétendants au titre, sans oublier toutefois l'OGC Nice, mais de Saint-Etienne, de Sochaux ou de Nantes, il me semble que le meilleur calendrier est Stéphanois. Mais enfin, il y a aussi la Coupe d'Europe à disputer et les demi-finales contre Eindhoven. Dans les dernières minutes de la partie, grâce à des garçons comme Amis, grâce à Henri Michel, grâce à Triantafilos, les Stéphanois seront dominés par les Nantais. Ici, sur ce coup-fran, voilà ce qui se passe lorsqu'un Polonais parle à un Grec sur un terrain français. On oublie le ballon. Tout simplement, c'est assez rare. Il faudra que Gadocha s'y reprenne pour la deuxième fois pour placer un joli tir sur ce coup-franc que Kurkovic arrêtera. Fin du match 3-0, une défaite à laquelle s'attendait Robert Erbach. Elle était à prévoir. Enfin, il est certain que le match de Kiev a marqué les joueurs de Saint-Etienne et il n'avait pas totalement récupéré. C'était visible sur le match d'aujourd'hui. Oui, pour employer une expression que l'on peut situer dans ce contexte, les héros étaient un peu fatigués. Ah tiens, c'est la première fois que j'entends cette phrase. Roby, est-ce que cela vous inquiète pour la suite de la compétition ? Car je sais que vous attachez une grosse importance au championnat de France. Oui, j'attache une importance assez énorme au championnat de France. Ce que je regrette, c'est que le calendrier soit démentiel. J'espère que dans la suite du championnat, nous pourrons préparer nos matchs de coupe de Rome comme il faut le faire et puis avoir le temps ensuite de se contacter au championnat, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Henri Michel, en tant que capitaine du foot pour le club de Nantes, vous n'aviez pas, en ce samedi soir, à faire de sentiments ? Non, il est vrai que ça arrivait après un match de coupe d'Europe, trois jours après un match de coupe d'Europe. Mais pour nous, ce match était tellement important puisqu'il y avait la première place en jeu. Je crois qu'on l'a abordé avec toute la détermination possible et le résultat est au goût. Vous voilà donc co-leader du championnat avec Sochaux, ce qui est assez inattendu, Nantes et Sochaux, qui arrivent peut-être au bon moment, non ? Sochaux, je crois qu'ils font un parcours excellent depuis le début de la saison. Ce qui est plus étonnant, c'est de notre part, on a eu un début de saison assez difficile et puis depuis le mois de novembre, on fait une série assez exceptionnelle qui nous amène en tête du championnat. Et je crois... Pardon ? Pardon, oui ? Je crois qu'on a pris une certaine confiance et maintenant, il n'est pas impossible qu'on aille jusqu'au moment. Justement, ce Nantes 76 est le petit frère du Nantes 66 ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. En 66, je crois que Nantes était en avance sur les autres. Aujourd'hui, c'est Saint-Etienne qui était en avance sur les autres. On essaie de combler le retard et peut-être que petit à petit, on y arrivera.